Le premier ministre tanzanien, Kassim Majaliwa, a assisté lundi à une cérémonie en l'honneur des victimes de l'effondrement meurtrier d'un immeuble samedi dans la capitale économique tanzanienne d'Ares Salaam, faisant au moins 16 morts, selon un nouveau bilan du gouvernement. Les secouristes tentaient toujours lundi d'extraire des personnes coincées sous les déclins. Les opérations de sauvetage se poursuivent car certaines personnes sont toujours coincées, a déclaré le premier ministre Kassim Majaliwa lors d'une cérémonie d'hommage aux victimes. Un précédent bilan fourni dimanche par la présidence faisait état de 13 morts. Le bâtiment de quatre étages situé à Cariaco, le marché le plus présent de ce pays d'Afrique de l'Est, s'est écroulé pendant que des clients y faisaient leurs courses. Le premier ministre a annoncé la nomination d'une équipe de 19 experts chargés d'inspecter les immeubles de grande hauteur de la région. Les causes de l'accident ne sont pas connues, mais les témoins ont déclaré aux médias locaux que les travaux d'agrandissement du marché souterrain avaient débuté vendredi. En 2013, un immeuble de six étages s'était effondré, faisant 34 morts.